Heidegger, le principe de raison, le cours, chapitre 12, le fond et la double ratio. Le chemin que nous avons suivi dans ce cours nous a conduit à un lieu où nous nous sommes arrêtés. C'est celui du sceau qui, partons du principe de raison comme principe suprême touchant les temps, aboutit au même principe comme dire concernant l'être. En tant que sceau, le passage de l'accentuation usuelle du principe à une accentuation inhabituelle n'obéit à aucune contrainte. Le sceau demeure une libre possibilité de la pensée, et cela d'une façon si nette que c'est seulement arrivé à l'endroit du sceau qu'on voit s'ouvrir la région où réside l'essence de la liberté. C'est justement pourquoi nous nous sommes tenus de préparer le sceau. À cet effet, nous avons dû rendre visible la région d'où-t-il part et dégager le rapport permanent qui nous y lie. La région d'où-t-il part est l'histoire de la pensée occidentale, appréhendée comme dispensation de l'être. Pour autant que, dans l'appel du destin, la dispensation de l'être réclame l'essence pesante de l'homme historique, l'histoire de la pensée repose dans cette même dispensation. Aussi l'histoire de l'être n'est-elle pas le déroulement des transformations d'un être, « sein », séparé et subissant par soi. L'histoire de l'être n'est pas un processus objectivement représentable, fournissant la matière d'histoire que l'on puisse raconter sur l'être. En soi, la dispensation de l'être demeure l'histoire de l'homme occidental ramenée à son essence. Pour autant que, dans la perspective de cette histoire, l'homme est pris en main et maintenu dans sa position d'habitant et de co-bâtisseur de l'éclaircie de l'être. En tant que retrait, « einstzug » lié à la dispensation, l'être en soi, déjà très, « bezug » à l'essence de l'homme. Par là, toutefois, l'être n'est pas humanisé. C'est au contraire l'essence de l'homme qui, par ce trait, qui est un trait d'union, réside à demeure dans les parages de l'être. Un échange de vues avec Ernest Junger m'a donné l'occasion d'éclaircir la caractérisation qui est ici faite de l'être en la considérant dans son rapport au nihilisme moderne. Depuis lors, cette étude a été publiée séparément sous le titre Zurk-Zerk-Frag. Pour notre pensée, qui est presque entièrement livrée aux représentations objectives, ce qui désigne les mots « dispensation » de l'être, est tout d'abord difficilement accessible. La difficulté, toutefois, ne réside pas dans la chose, mais en nous-mêmes. Non seulement, en effet, la dispensation de l'être n'est pas un processus qui se déroulerait, mais elle n'est rien non plus qui se tienne en face de nous. Au contraire, si elle est le destin lui-même, c'est plutôt en temps que cette opposition qui met face à face l'être et l'essence de l'homme. La prudence nous oblige à dire « plutôt », car même alors on pourrait encore entendre que l'être s'affirme et se déploie comme une chose séparée de l'homme. La dispensation de l'être, en tant que propos et appel, est la parole qui parle à l'origine de tout parler humain. Parole se dit en latin « fatum » Mais le « fatum » en tant que parole de l'être au sens de dispensation, retrait, est sans rapport à une fatalité, pour la simple raison qu'il ne peut jamais y avoir de semblable. Pourquoi ? Parce que l'être, alors qu'il se dispense, dégage l'air du temps et du même coup libère l'homme en lui donnant accès au milieu ouvert de ses possibilités essentielles qui répondent à tout moment à ce qui lui est dispensé et destiné. Le saut qui s'élance ne repousse pas loin de lui le domaine du départ. Au contraire, au moment même où il saute, le saut devient appropriation commémorante de la dispensation de l'être. Ce qui pour le saut lui-même veut dire qu'il n'abandonne pas le domaine de départ, pas plus qu'il ne parvient dans un autre domaine bien délimité et enfermé en lui-même. Le saut ne demeure un saut que s'il commémore. Mais commémorer, c'est penser à la dispensation qui fut, et ce qui en elle est resté impensé, le regarder comme cela qu'il nous faut penser. À cette impensée ne répond la pensée que si elle pense plus loin. Commémorer ce qui fut, c'est progresser dans l'impensée qu'il faut penser. La pensée est une pensée qui avance parce qu'elle commémore. Elle ne s'attache pas à une chose qui fut comme à une chose qui est passée, et qu'elle se représente historiquement. Ignorant les allures prophétiques, elle n'a pas davantage le regard fixé sur les représentations d'un futur qu'elle prétendait connaître. La pensée qui progresse parce qu'elle se souvient, c'est cela même le saut. Le saut qui est une règle, une loi à laquelle la pensée se plie. Il faut comprendre que la pensée doit sans cesse refaire le saut, et d'une façon toujours plus originelle. L'acte, de plus en plus initial du saut, ne connaît ni répétition ni retour. Le saut est nécessaire, aussi longtemps que la pensée commémorante qui progresse dans l'être en tant qu'être, ne s'est pas elle-même, à partir de la vérité de l'être, transmué en un autre dire. Tout au long du chemin qui devrait nous conduire vers l'histoire de l'être entendu comme dispensation de l'être, il a été question constamment car inévitablement de l'être et de la raison. Ce que disent ces mots ne peut jamais être resserré et enfermé dans une définition. Qu'il entreprend trahit par là sa prétention de saisir toutes les déterminations essentielles de l'être et de la raison, ramenées à une égale importance et à une forme unique, en les incluant dans une représentation qui planerait au-dessus des temps. Dans une telle représentation, le temporel apparaît comme la réalisation chaque fois limitée du contenu supratemporel de la définition. Les réalisations de ce genre d'ailleurs, même celles de valeurs et d'idées, sont habituellement données comme la caractéristique de ce qui est historique. La conception de l'histoire, comme réalisation d'idées, a elle-même sa propre histoire et qui remonte haut. Cette conception de l'histoire est presque indéracinable. Un esprit non prévenu, cependant, n'a besoin que d'y réfléchir pour observer que la conception, l'histoire comme réalisation temporelle d'idées et de valeurs supratemporelles, ne procède pas d'une expérience de l'histoire. Dans la conception courante de l'histoire, se trouve la division du monde en une région sensible et soumise au changement, et une région suprasensible et immuable. Et cette division que l'on interprète, non suivant Platon, mais suivant les platoniciens, on la transfère sans hésiter ni réfléchir à ce qui apparaît à première vue comme le déroulement des actions et tribulation de l'homme et qui, comme une pareille suite d'événements, s'appelle l'histoire. Toutefois, on ne saurait écarté cette conception courante de l'histoire par une simple décision d'autorité, et pas davantage par d'autres mesures qui s'efforceraient de la transformer directement en une autre. Il y aurait de l'aveuglement à vouloir prendre de pareilles mesures, car cette conception de l'histoire et de sa représentation tenace sont elles-mêmes subordonnées à la dispensation de l'être, c'est-à-dire en rapport avec une suprématie de la pensée métaphysique. La conception reçue qui voit dans l'histoire la réalisation temporelle du supratemporel rend certainement plus difficile d'apercevoir ce qui, unique en son genre, se retire et s'abrite dans la permanence énigmatique qui chaque fois se brise et se rassemble dans la soudaineté abrupte de ce qui est proprement la destinée. Le soudain, l'abrupte et le subit qui ne contredit qu'en apparence le permanent, c'est-à-dire ce qui endure jusqu'au bout, est enduré ce qui à tout moment est et dure déjà. Mais c'est dans l'arrivée subite que ce qui est déjà duré, mais demeure en retrait, est octroyé et rendu visible. Avouons-le, cependant, en toute quiétude, nous n'arriverons jamais dans les parages de l'historicité, de cette historicité que nous devons penser, le regard fixé sur la dispensation de l'être, aussi longtemps que nous ne nous dégagerons pas de représentations qui toutes se réfugient sans bruit dans la distinction de l'absolu et du relatif, et sans que cette distinction soit jamais suffisamment précisée dans ce lieu d'où elle soit précisable, c'est-à-dire définissable. Lequel est ce lieu ? C'est celui vers lequel nous nous acheminons en étudiant le principe de raison, mais seulement depuis que nous cherchons ce qu'il dit, une fois accentué de la seconde manière. Cet acheminement nous donne une occasion d'apercevoir, au moins ici et là, en quel sens ce que désignent les mots être et raison est le même. Car le même est aussi le permanent dont la lumière jaillit lors de chaque dispensation de l'être dans la soudaineté de cette dispensation. Nous demandons maintenant que veut dire raison ? Grunt. Qu'est-ce que le mot Grunt nous invite à penser ? Un mot, dit-on, signifie quelque chose. À travers sa signification, le mot se réfère à une chose. Certes, une telle conception du mot nous est familière. Reste à savoir si elle résiste à un examen plus rigoureux de l'essence du langage. Mais alors même que nous ne voyons dans celui-ci qu'un instrument d'information, son parler ne devient jamais un mécanisme dont le fonctionnement serait partout uniforme. Si nous nous en tenons aux langues occidentales, reconnaissant dès le début que cette restriction est une limitation, nous pouvons affirmer que nos langages parlent historiquement. À supposer qu'il y ait un fond de vérité dans l'assertion que le langage est la demeure de l'être, le parler historique de la langue est à tout moment ordonné et agencé par la dispensation de l'être. Du point de vue de l'être du langage, ceci veut dire que c'est le langage qui parle et non l'homme. L'homme ne parle que lorsqu'il répond au langage selon ce qui est dispensé. Or, cette réponse est proprement la manière dont l'homme a sa place dans l'éclaircie de l'être. Aussi, la diversité des sens d'un mot n'est pas due à ce que nous autres, hommes, parlant ou écrivants, nous attendons à l'occasion par un même mot de choses différentes. La diversité de sens est toujours historique. Elle provient de ce que nous-mêmes, dans le parler de la langue, nous sommes chaque fois considérés, c'est-à-dire interprétés, par être de l'étang, d'une façon différente suivant la dispensation de l'être. Nous parlons en allemand de Grundmarwen, mur de fondation, d'une Grunderkel, règle fondamentale, d'un Grundstatt, principe. Remarquons toutefois dès maintenant que cette signification de Grund, fond, si elle est courante, est aussi abstraite, c'est-à-dire extraite et détachée d'un milieu d'où elle nous est dite par le mot d'une façon plus originelle. Grund, d'un côté, désigne ce qui est en bas, le fond, par exemple, le fond de la mer, le fond de la vallée, le bas d'une prairie, une dépression de terrain, une terre ou un sol en contrebas. En un sens plus large, la terre, le sol, encore aujourd'hui, dans les parlais suabes et alémaniques, Grund est synonyme du mus, ce qui est encore plus près de l'origine. C'est la terre qui s'est peu à peu formée, le terreau, lourd et fertile, une plate bande, par exemple, à tropeau de Grund, de bonne terre, qu'il faut lui en donner, si l'on veut que les plantes vivent bien. Dans l'ensemble, Grund évoque l'idée d'un domaine situé plus bas, qui en même temps porte, soutien. Ainsi, parlons-nous de Lersenkrund, du fond du cœur. Dès le XVIe siècle, Auf den Grundkromend, aller au fond, c'est-à-dire atteindre la vérité, ce qui proprement est. Grund désigne le fond vers lequel nous descendons et auquel nous revenons. Pour autant que le fond est ce sur quoi une chose repose, ce à quoi elle tient, d'où elle s'en suit. C'est dans ces perspectives que le penseur, en son langage, parle de raison. Grund, essentielle, causale, déterminante, probante. Le rapport du Grund, de la raison à l'essence, à la production, à la détermination, ou à la preuve apparaît tôt dans l'histoire de la pensée, quoique encore d'une façon singulière, peu coordonnée. Seulement, quand on parle de raison essentielle, causale, déterminante ou probante, la question demeure de savoir si ces différentes perspectives s'ouvrent à un regard tourné vers la raison ou à un regard tourné vers l'être. Mais que dire si l'être et la raison sont le même ? Demeurant dans cette perspective, mais les suivant plus rigoureusement, Hegel, qui possédait une ouïe particulièrement claire pour la pensée la plus intime du langage, emploie volontiers la tournure Aller au fond. Ce qui va au fond au sens d'Hegel, c'est-à-dire ici au sens littéral, ne disparaît pas d'autant. Au contraire, ce qui va au fond découvre pour la première fois le fond et naît lui-même de cette découverte. Pour Hegel, aller au fond veut dire que les déterminations d'une chose se rassemblent autour de l'unité qui les régit toutes. On pourrait aisément multiplier les remarques de ce genre, mais ce serait toujours se confiner dans l'examen d'un terme isolé, à savoir celui d'un mot « gronde ». Nous n'entrevoyons encore rien du lieu d'où le principe de raison nous parle lorsque nous l'accentuons de la seconde manière, laquelle laisse entendre qu'être et raison sont inséparables. Ce message à mot couvert peut être perçu et compris si nous considérons que le principe de raison ou plus précisément sa promulgation comme principe suprême par Leibniz prépare une époque de l'histoire de l'être où celui-ci apparaît comme l'objectivité au sens que lui donne la philosophie transcendantale. Considérant ce point, nous observons alors ce qui suit. Ce que dans notre langue on appelle « grunstadt » « vom grunt » principe de raison est la traduction du titre « principium rande dae rationis suficiensis » « grunt » est la traduction de « ratio ». Sans doute est-il maintenant superflu de le rappeler. Le rappel serait d'ailleurs un lieu commun, aussi longtemps du moins que nous ne nous demandons pas ce que veut dire traduction dans le cas présent et dans d'autres semblables. Traduire n'a pas le même sens s'il s'agit ici d'une lettre d'affaires et là d'un poème. La première est traduisible, le second ne l'est pas. En entendant la technique contemporaine ou plutôt cette interprétation de la pensée et du langage qui est l'œuvre de la logique et dont l'esprit est celui-même de la technique a déjà mis en action des machines à traduire. Mais lorsqu'on traduit, il s'agit de savoir non seulement ce qu'on traduit mais aussi de quelle langue et en quelle langue on le fait. Ces remarques, toutefois, concernent des aspects de la traduction qu'on peut facilement apercevoir avec quelques connaissances et un petit effort de réflexion. Mais alors même, il est toujours possible de laisser échapper un trait décisif qui marque toutes les traductions essentielles. Nous voulons dire les traductions qui, aux époques où il est à propos de le faire, transcrivent une œuvre de poète ou de penseur. En de pareils cas, et tel est le trait en question, la traduction n'est pas seulement une interprétation mais aussi une tradition. Comme tradition, elle a sa place dans le mouvement le plus intérieur de l'histoire. Ce qui veut dire, d'après ce que nous avons observé, qu'à une époque donnée, la dispensation de l'être, une traduction essentielle répond à la façon dont la langue nous parle en cette dispensation. Comme la critique de la raison pure de Kant répond à l'appel du principe de raison suffisante et comment elle donne voix et parole à cette réponse, nous l'avons plutôt suggéré que montré. Mais Verneuf, raison et Grunt, raison, nous parlent comme des traductions de l'unique mot ratio. Du point de vue de l'histoire, ceci veut dire que, dans le contexte de cette pensée que constitue la critique de la raison pure faite à la lumière du principe de raison suffisante, le mot ratio nous parle en son dire doublement unique qui nomme comme inséparable la raison et la raison. La ratio et ce qui en elle est pensé se transmet à nous dans un tel parler. Et cette transmission met en mouvement l'histoire au sens propre du mot. Disons même, au risque de paraître exagéré, que si, dans la pensée moderne, la ratio ne nous parlait pas au double sens de ses traductions Verneuf et Grunt, il n'y aurait pas de critique qu'ancienne de la raison pure comme détermination des conditions de possibilité de l'objet d'expérience. Ainsi, la constatation que le mot Grunt traduit ratio pourrait bien n'avoir plus rien d'un lieu commun. Ajoutons en passant qu'il existe un texte classique pour l'étude de la transmission et de la dispensation à la pensée moderne de la ratio comme raison et comme raison. Ce sont les paragraphes 29 à 32 de la monadologie qui est l'un des derniers écrits de Leibniz et où il traite des principes de la philosophie. La structure de la métaphysique occidentale et spécialement de la métaphysique moderne ressort des 90 paragraphes de cet opuscule et plus clairement peut-être qu'aucune autre œuvre philosophique antérieure à Kant. Écrite en 1714, la monadologie ne fut publiée qu'en 1840 par les soins d'un disciple d'Egel Johed Hetman qui reproduisit le texte original français conservé à la bibliothèque de Hannover. Grund et ratio Ce que nomme le mot Grund et dont parle le principe de raison nous transmet ainsi l'expérience appréhendée et pensée dans le dire doublement un du mot ratio. C'est cette expérience que nous devons viser et rechercher par nos questions mais nous ne pouvons le faire ici que d'une façon sommaire. Afin de ne pas nous contenter de n'importe quelle explication de mots nous ne perdrons pas de vue notre direction. Il s'agit d'apercevoir que et comment l'être et la raison sont le même. Ce qui maintenant veut dire il s'agit d'accueillir et de retenir dans la mémoire proprement dite comment et dans quelle mesure s'annonce au début de l'histoire de l'être l'identité de l'être et de la raison comme à vrai dire cette identité s'annonce pour demeurer ensuite et pour longtemps inouïe et impensée comme telle. Néanmoins cette inouïe est inouïe c'est-à-dire ce qu'il y a d'unique en son genre dans l'histoire de l'être et dans son commencement. Dans le mot gronde parle la ratio à savoir à partir de son double sens de raison et de raison être une raison caractérise aussi ce que nous appelons ursache en latin causa c'est pourquoi le principe de raison nous l'avons plusieurs fois remarqué prend aussi la forme nihil es sine causa une longue tradition et accoutumance de la pensée et de la parole nous fait trouver tout naturel que ratio signifie à la fois faire nunt et krunt mais toute pensée attentive doit reconnaître qu'en soi krunt bafon terre sol est à première vue sans aucun rapport avec raison et percevoir pourtant il est incontestable que ratio veut dire à la fois raison et raison d'où vient ce double sens de ratio son acception propre et originelle le substantif latin ratio ne veut dire ni raison ni raison mais autre chose cette autre chose toutefois n'est pas si entièrement autre qu'il interdise à la ratio d'assumer plus tard le double sens de raison et de raison afin d'aborder tout de suite le domaine classique où le mot ratio était vivant et parlé nous citerons une phrase de Cicéron qui projette en même temps une lumière sur les connexions de sens que nous voudrions examiner Cicéron écrit partie 110 traduite suivant la façon habituelle de traduire cette phrase cette phrase donne j'entends par cause la raison de l'effectuation par issue un résultat ce qui est effectué Que conclure que conclure de cette phrase de Cicéron elle assombrit elle assombrit et obscurcit la chose semble-t-il plus qu'elle ne l'éclaire intérieurement c'est bien aussi ce qui a lieu et fort heureusement dès que nous réprimons la hâte aveugue avec laquelle nous rendons les termes latins par des mots qui nous sont courants causa par cause ratio par raison éfficeré par effectué effectus par effet ces traductions sont parfaitement exactes mais leur exactitude même est pour nous un piège car elle nous engage en des représentations qui sont historiquement tardives modernes et encore aujourd'hui dominantes prisonniers de ces représentations nous devons sourds à ce que dit le mot romain insensible à la façon dont il le dit même si nous tendons l'oreille il reste douteux que nous puissions entendre dans le passé une pareille distance causam appello rationem efficiandi effectum et quad et effectum ratio et causa sont ici nommés en connexion avec efficere et eventus le mot eventus nous donne peut-être la clé de cette parole de cicéron qui sonne presque comme la sentence d'un magistère comme un propos dépourvu de portée en ce qui concerne l'histoire du monde et pourtant la phrase en question possède bien une telle portée eventus désigne ce qui sort parer au dehors efficere c'est-à-dire faire sortir produire dans le domaine du sortir et du produire il est question de la ratio mot que nous ne pouvons plus traduire maintenant par grunt fond terrain ni par vernünft perception raison car ce serait là nous barrer le chemin et nous faire perdre la direction qu'il nous faut conserver mais alors comment traduire ratio efficien dit la ratio est ratio pour la chose à produire elle est sa cause c'est le rapport à cette efficere qui caractérise la ratio comme cause cette cause a sa place dans le domaine du produire là où quelque chose sort et paraît dans quelque mesure la cause y a-t-elle sa place dans la mesure où elle a le caractère de la ratio que veut dire ici ratio la ratio est-elle rattachée au domaine de l'éficéré ou même s'y réduit-elle d'aucune façon c'est l'inverse qui est vrai c'est le domaine de l'éficéré et de l'éventus qui a sa place dans celui de la ratio mais le passage ne nous indique pas le sens de ratio précisément parce que tout ce qui dit ici Cicéron est ramené à la ratio et pourtant la phrase demeure instinctive la ratio se rattache au verbe réor dont le sens directeur est prendre pour considérer comme ce pour quoi une chose est prise est sous-entendue supposée dans une telle supposition le supposé se réglit d'après le supposé or régler une chose sur une autre est le sens de notre verbe rechener comporter calculer comporter une chose veut dire ne pas la perdre de vue et se régler sur elle compter sur une chose veut dire s'y attendre et en même temps la disposer comme une base sur laquelle on puisse construire le sens propre de rechener ne se rapporte pas nécessairement à des nombres on peut en dire autant de ce qu'on appelle calcul calculus est la petite pierre que le joueur pousse sur une tablette et c'est aussi le caillou servant à calculer calculer c'est compter c'est compter au sens de penser peser on confronte une chose avec une autre on la compare on l'estime compter au sens d'opérer sur les nombres est donc une espèce particulière de compte caractérisé par la présence de la qualité quand nous comptons avec ou sur quelque chose ce qui entre ainsi en ligne de compte est produit pour la représentation à savoir dans le champ du notoire un pareil compte fait sortir et paraître quelque chose eventus et efficere ont ainsi leur place dans le domaine de la ratio le sens propre large par conséquent du verbe rechen compter ce sens qui vient d'être exposé brièvement est celui même du verbe latin reor ratio veut dire compte quand nous comptons nous mettons en avant ce avec quoi et sur quoi dans une affaire donnée nous comptons ce que nous ne devons pas perdre de vue le décompte ou le résultat du compte ne nous dit le sens et l'importance de la chose il rend compte de ce qu'il y a en elle qui la détermine dans ce compte-rendu apparaît ce qui fait une chose est telle qu'elle est ratio veut dire compte mais le mot compte a deux sens le compte d'une part est l'action de compter et d'autre part est le résultat de cette action le décompte le compte présenté le compte rendu nous disons présenter ses comptes les romains disaient rationem randederi en faisant ou rendant compte nous produisons ce avec quoi et sur quoi nous comptons à propos d'une chose ou d'une action donnée et pour autant le randederi fait nécessairement partie de la ration que le principium rationnis soit un principium randederi rationnis est impliqué dans l'être même de la ratio étant un compte-rendu la ratio est en soi un randederi ce dernier n'est pas une pièce rapportée étrangère et imposée à la ratio le randendum est préfiguré et préexigé dans l'être de la raison entendue comme compte compter sur et compter avec cet exposé est placé par-dessus accordons quelques instants à une pensée qui sera à la fois un intermède et un facteur déterminant accentué de la seconde manière le principe de raison dit être et raison le même entre temps nous avons appris que lorsque l'être s'éclaire c'est toujours comme dispensation de l'être à laquelle répond chaque fois comme autre face du même une empreinte particulière dispensationnelle reçue par le grunt la ratio le compte le compte rendu maintenant si le randedum fait partie de l'essence de la ratio le mode le mode et le sens du rationem redere changeront aussi avec la ratio la locution rationem redere est sans doute la même chez les anciens romains et chez l'émniz mais justement en relation avec l'histoire de l'être ce même s'est transformé de telle sorte qu'il a introduit la caractérisation propre à l'époque moderne et qu'il a préparé ce que la pensée de Kant devait mettre en lumière sous l'appellation de transcendantale chez l'émniz le rèder est rapporté à et accompli par le moi qui se présente et qui est défini comme le sujet certain de lui-même une telle interprétation de l'essence de l'homme donc de l'être qui reçoit les comptes du rèdendum eut paru étrange au monde romain bien que déjà elle lui eut été moins totalement étrangère qu'à la pensée grecque dans le rèdendum la pensée de l'émniz perçoit un appel qui du point de vue de la dispensation de l'être offre un tout autre caractère car ici la ratio est le principium l'appel qui régit l'être de tous les temps et qui lui donne sa mesure cet appel exige que compte soit rendu de la possibilité d'un compte général qui calcule tout ce qui est en tant qu'il est la ratio suficiensis la raison qui proprement suffit est seule à suffire la summa ratio le compte suprême rendant compte de la calculabilité universelle du calcul embrassant du calcul embrassant l'univers cette raison suffisante et suprême est de Dieu que Leibniz de Dieu considérait dans son rapport à l'univers en 1677 à l'âge de 31 ans Leibniz écrivit un dialogue sur la lingua rationalis c'est à dire sur le calcul le mode de compte qui devrait permettre de calculer complètement et universellement pour tout ce qui est les relations entre le mot le signe et la chose dans ce dialogue et dans d'autres ouvrages Leibniz a pensé et posé davantage les formements de ce qui aujourd'hui non seulement est utilisé sous la forme de machine à penser mais surtout détermine notre mode de penser dans une note manuscrite figurant en marge du dialogue Leibniz a observé pendant que Dieu calcule le monde se fait il suffit d'un regard compréhensif jeté sur notre âge atomique pour voir que si encore Nietzsche Dieu est mort le monde livré au calcul demeure et que partout l'homme est inclus dans un calcul qui décompte en toute chose la rapporte au principe de raison qu'il y a n'est pas n'est pas